Lorenzo, je pense qu'il va être un dommage collatéral de la grève, qu'il ne rattrapera pas ce qu'il a perdu. C'est la crainte de bien des parents, après avoir vu leur enfant coincé cinq semaines à la maison en raison de la grève générale illimitée des enseignants de la FAE. Le jeune Lorenzo, 6 ans, est en première année. Il a un trouble de langage sévère. Il y a de la difficulté à comprendre ce qu'on lui dit, il y a de la difficulté aussi à parler, donc ça va dans les deux sens. Cinq semaines à la maison fut la goutte de trop pour ses parents, inquiets pour l'apprentissage de leur fils, en stagnation depuis. La grève, il n'a pas avancé du tout, il est vraiment stagné. Il y a besoin d'un apprentissage constant, il y a un rattrapage à faire. Même si le plan de rattrapage propose des montants conséquents pour aider les élèves, plusieurs parents ne croient pas que ce sera suffisant. Ça sert à rien d'injecter des fonds tout le temps s'ils ne ne se rendent pas à la bonne place. Je pense que c'est vraiment de voir sur le terrain qu'est-ce qui ne fonctionne pas, de vraiment analyser, premièrement, les soutiens avec les enfants. Peu importe toutes les mesures qui vont être prises, on ne réussira pas à rattraper ce que Lorenzo a perdu. C'est vraiment... c'est un temps perdu catégorique. Ces heures de rattrapage se feront majoritairement en dehors des heures de classe et des enfants, pour certains, en surcharge cognitive au moment de reprendre la matière perdue. Sa capacité d'attention est assez limitée, donc là, on va lui en mettre encore plus qu'en temps normal. Je pense que ça va être une perte, selon moi. C'est un petit peu aléatoire, l'aide qui sera faite. C'est au bon vouloir des équipes écoles, bien évidemment, de le mettre en place. Je pense que tous ont à coeur la réussite de leurs élèves. Au secondaire, la grève semble avoir laissé des traces sur la motivation des élèves. Moi, j'offre des récupérations sur l'heure du dîner. J'ouvre mon local, je dis aux élèves, si vous avez des questions, vous voulez faire du rattrapage, vous êtes inquiet pour l'examen, venez dans mon local. Puis les élèves, la plupart des élèves, ils ne viennent pas. J'ai très peu de participation. Je pense que la grève, ça a joué sur la motivation des élèves. Une majorité de parents ne croient pas que leur enfant aura accès à toutes les nécessaires, selon un sondage maison. Marc-Antoine Lemoyant, TVA Nouvelles, Montréal. 1, 3, 2, 3, 5, 1 et 1, en de 8, 1 .